Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nianx Reborn, nous sommes de retour pour un témoignage extra afin de leur découvrir des révélations hors du commun, des histoires pas comme les autres. Nous allons commencer cette affaire avec ce que vous voyez déjà à l'écran les amis, c'est un truc hors du commun, révélations sur la vendeuse mystique du marché. En fait, il y a une femme ici qui va nous dire qu'elle, elle va commencer à vendre, mais cette affaire ne marchait pas, elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait juste à côté d'elle, jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre la vendeuse à côté, en train de faire un rituel terrible la nuit, comment ça s'est passé, qui s'est passé, qu'est ce qu'elle a vu, nous allons tout découvrir ici, c'est parti. À cette époque, moi je vivais encore en famille, j'étais quittée chez mon mari, mon mari m'en a eu des problèmes, je suis quittée, je suis venue en famille avec mes deux enfants. Et avec le temps, j'ai économisé et j'ai ouvert une petite boutique, c'est-à-dire je faisais le bai yamsala, le consul Cameroun de bai yamsala, on achetait du tout, on va en forêt, on achetait des plantes, la banane, l'huile, tout ça, on vient, on revend en ville. En fait, moi j'avais ma boutique à côté de la maison, je suis en route, à côté de notre maison, j'ai pris une petite boutique là-bas, et je vendais le bois en gros, je vendais les oignons, l'huile, tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai pris une bai yamsala, moi je me défendais dans ça, pour pouvoir nourrir mes deux enfants, pour que la charge ne pèse pas, à ma maman en fait. Donc du coup, en face de nous, il y avait une femme, qui était finie du rien, et elle était venue s'installer au Cameroun, et elles étaient deux, elles étaient côte à côte. Par contre, j'étais à l'inverse d'elle, donc moi j'étais de l'autre côté de la route, et elles étaient de l'autre côté de l'arbre, donc il y avait une grande boute qui nous séparait. Et nous trois, nous faisons la même activité, on achetait les choses en rond, on vendait, mais la seule différence c'est que moi je faisais dans les choses mouillées, c'est-à-dire l'huile, les condiments verts, la tomate, et elle faisait dans tout, c'est-à-dire l'arachide, le savon, le tart, les condiments verts, DMG, ce que j'ai vécu là-bas, ce que j'ai vécu là-bas. Seigneur, Seigneur, quand j'ai commencé mon business DMG, de façon que je ne vendais même pas, on ne me demandait même pas que cela fait même quoi là-bas. Je souffrais tellement DMG. Par contre, celle d'en face, elle vendait DMG, elle vendait. Et puis, elle arrivait chaque 5 heures, parce que chaque 5 heures, nous sortons, nous partons acheter la marchandise, et on revenait. Elle est allée acheter la marchandise, elle sortait chaque 5 heures, elle partage la marchandise. Depuis l'année passée, quand l'école a commencé, moi je me levais chaque 5 heures pour apprécier le déjeuner des enfants. Je savais comment elle chantait devant sa boutique, parce que sa boutique est juste en face de la maison, je vois. Et ma boutique est à côté de ma maison. Tu comprends un peu, non ? Donc, elle fait quelque chose dans sa boutique. Moi, je suis dans la maison, j'écoute, j'entends tout. DMG, c'est comme ça que j'ai décidé de guetter. Nous, les femmes avec la criminosité. J'ai décidé de guetter, que chaque fois qu'elle va danser, je vais écouter ce qu'elle dit. Je vais voir ce qu'elle fait. DMG, il y a les pratiques partout. Je dis bien partout. Chaque matin, elle arrive à 5 heures pile. Elle baisse le nom de vous, sa boutique. Elle trace la croix, passe par là, sous son mur. Elle baisse à l'intérieur, je guette, comme ça, par le petit trou du portail. Je dis que c'est mieux, je suis en matrape ici, je vais dire quoi. Je guette. Et c'est comme ça que la journée, DMG, elle fond. Elle, on peut en bout comme ça, non, j'achète un cajet de tomate. Elle l'achète, elle le vend. Elle paye le sac de charbon, elle le vend. Moi, c'est là pour ça, personne, celle d'en face, un moment, elle a même saigné. Parce qu'elle ne vendait même plus. On ne se demandait même pas, qu'est-ce que tu fais là ? Elle ne me met plus, elle me vendait pour aller m'écouter de nos collègues. Je suis encore au travail. Et j'ai vraiment voulu partager avec vous cette idée, ce audio. Elle vantait tellement aimé. Chaque jour, quand je m'assieds dans ma boutique, je disais seulement à Dieu que Dieu, vraiment, ta grâce me suffit. Quand je faisais trop, il me donnait mes mille francs. Je disais merci, c'est mieux. Et je m'en reviens très tôt, je m'en reviens à 3 heures. Je faisais le plein H-Espalli pour vendre aux élèves parce qu'il y avait une école pas très loin de la maison. Donc, du coup, je me levais et puis j'arrangeais les ingrédients pour préparer un monétaire pour vendre. Donc, du coup, tout ce gars, je disais, moi, j'entendais. C'est comme ça que l'argo faisait mes bras. Depuis une maman, elle a une fille, on me dit qu'elle a une seule fille. Elle a une fille qui a peut-être 32 ans, voilà. Et moi, je serais la plus petite de nous trois. L'autre a même pu aimer parce qu'elle n'arrivait même pas avant. Et elle ne savons pas qu'un jour, à plein midi, l'argo commençait la folie. Elle se m'applique, se désapplique. Elle commence une folie extrême. Elle crie dans tous les autres. Elle bat, elle chante, elle crie, elle pleure, elle se désapplique. Moi, de mon côté, j'entends les pleurs. Je sors, je dis, mais qu'est-ce qu'il se fait ? On me dit que ta voisine est devenue folle. Je dis, comment ça ? On me dit que non, elle est devenue folle. Je sors, il dit que c'est mieux. Ça, c'est quoi ça ? La femme se désapplique. Oui, j'ai compris. Oui, je ne dois plus faire ça. L'eau que vous m'avez donné, là, j'ai utilisé. Peut-être que j'ai mal utilisé. Je suis désolée. Elle n'est pas allée ma vie. Ce sont les mots qu'elle racontait. Dans Jésus-Christ, aujourd'hui, elle est devenue folle. Ça se dit partout. On raconte partout. Elle fait ses scènes. Elle mange ses excrements. Elle est devenue vraiment inaccessible. Donc, franchement, elle est finie. Donc, du coup, c'était ça ma petite histoire. Juste pour dire aux femmes, à nous, les femmes. Vraiment, méfions-nous. Et l'envie n'est pas bonne. Imaginez un seul instant si je n'en viens. Et que j'allais demander que donne-moi ton secret. Peut-être qu'elle pourrait me donner quelque chose de plus pire que père. Wow. Donc, c'est pour dire que partout, là, il y a les mauvaises choses. Donc, c'était ça ma petite histoire. C'est un truc hors du commun. C'est un truc hors du commun. Ce que nous venons d'entendre, les amis, vous voyez, ce n'est pas toujours facile de voir les gens évoluer. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais, qu'on entend de telles choses, les frères et sœurs, ça donne franchement froid dans le dos. Ça donne franchement froid dans le dos. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Que Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Wow. Là, maintenant, nous allons découvrir, les frères et sœurs, que ce n'est pas réellement tout ce qui brille qu'est de l'or. Voici une femme qui va rencontrer un grand monsieur sans savoir qu'elle rencontrait son ennemi. Mais, qu'est-ce que c'est ? Écoutons ça. L'année passée, j'ai croisé un grand homme avec trois enfants. Et lui, il me faisait comprendre qu'il est divorcé. Donc, comme je voyais que c'est un homme responsable, moi c'est un parcours de son argent. Parce que moi-même, j'ai mon petit, je me débrouille chez mon argent. Et, on a commencé la relation. Mais, avant de commencer la relation, j'avais fait un rêve où je pleurais dans le rêve. Et, je me disais, de voir là où je mets mon pied, de voir là où je mets mon pied, au lieu de me patienter, et Dieu va me donner l'homme de ma vie, de voir là où je mets mon pied. Et, je me suis entêté, j'ai commencé la relation. Oh, c'est pour ma première fois, j'ai fait un rêve, je pleure, jusqu'à ce que je ne sursoute avec des larves. Mais, je me suis entêté, continuez la relation. Et, au mois de décembre, la veille des fêtes, le 31 décembre, le monsieur m'appelle, d'urgence, qu'il va dans son village natal. Et, arrivé dans son village natal, il quittait notre localité, aux environs de 17 heures, jusqu'à arriver dans leur village natal, aux environs de 0 heures. C'est, lorsqu'il est revenu de là, le monsieur m'a, lui-même, il ne venait plus sur moi, on ne sortait pas, qu'il est constamment occupé, ça, je sais qu'il est occupé, mais, nous sommes tous dans la même ville. Au fait, avant de venir, je sais juste, au plus, un kilomètre qui nous sépare. Mais, lui, tu ne peux pas les cheveux, comme ça, tu dois l'appeler, il peut venir. Et, ce qui me fait chauveux, il n'a pas de ménagère, ne serait-ce que venir au week-end, prendre soin de ces choses, alors qu'il est constamment occupé. Et, c'est lui-même, quand il est à la maison, les dimanches, qu'il fait tout ce qui est, tous ces ménages. Et, un jour, quand il a commencé à me fure, un jour, j'ai pris l'initiative, je lui ai dit, bon, tiens, certes, je t'aime, mais, façon dont la relation évolue, moi, je ne peux pas être dans une relation à sens unique, et c'est moi, ce qui suis en train de souffrir. Moi, j'ai besoin, au moins, de quelqu'un avec qui je vais discuter, je vais causer, je vais être aussi comblée d'amour, vivre l'amour. Je ne peux plus rester dans une histoire de casse-tête, et la relation, tu vieillis, d'un seul coup, non. Or, il me dépasse de 15 ans. Il me dépasse de 15 ans. Tenez-vous bien, je n'ai pas commencé la relation parce qu'il a du fric, non. Moi-même, j'ai mon argent. J'ai mon argent. J'ai mes jobs, je fais beaucoup de choses. J'ai mon argent. Et, un jour, quand j'ai pris la distance, un jour, il m'appelle, qu'il veut me voir pour qu'on discute. Et, réellement, nous sommes, on s'est joué. C'est là, il me dit, le pourquoi lui, il était parti dans son village, comme on l'avait appelé du recense, c'est que, arrivé là-bas, on lui a dit qu'il soit avec une veuve. Or, ils ne sont pas compatibles, nous ne sommes pas compatibles, nous avons le même statut. C'est là, je lui demande comment nous avons le même statut. C'est là, il me fait comprendre que, lui, il n'est pas divorcé, il est veuve. Il est veuve. J'ai dit, non. Pourquoi ? Bon, depuis le premier jour, tu m'as abordé. Je t'ai dit, je suis veuve. Pourquoi tu m'as caché la réalité que, non, lui ne voulait pas que je me dise que la place m'est déjà acquise. C'est pourquoi lui m'a caché cette vérité. Mais, ça ne m'a pas convaincue. Ça ne m'a pas convaincue. Avec le temps, j'ai compris que, bon, la relation, moi, j'ai préféré rester dans mon coin. Et de, j'ai fait un jour, mon Dieu, que plus jamais, à moins que lui-même me révèle que celui-ci. C'est pour le mariage. Parce que, de toute façon dont j'ai souffert, je ne vais plus souffrir encore. Et, un jour, une maman m'envoie, mais ça m'appelle. Que, mais, ma fille, tu te guerrerais avec un homme ? Je lui dis, non, maman. Que tu te guerrerais avec un homme ? Sinon, ce que j'ai vu dans mon rêve concernant, ce monsieur, j'ai vu un monsieur qui était, depuis le début de votre relation, n'était pas venu pour une bonne cause. Le dernier pour fatal, c'est ton mari qui a dû intervenir. C'est ton mari qui est intervenu. Je te conseille de beaucoup prier et de quitter dans ça. J'ai souri, j'ai dit, d'accord, merci, maman, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Moi, je l'ai, à un moment, voyons, je le vois en ville. Il fait ses shows, alors qu'avec moi, il n'avait pas de temps. Et moi, je l'ai bloqué. Mais, voyons, à un moment, quand je l'ai pardonné, moi, je me dis, bon, pourquoi me bloquer un jour ? J'aurais besoin de lui comme il aura besoin de moi. Parce qu'il est aussi influent dans la société. Il aura besoin de moi. Et ainsi, je l'ai débloqué. On était en train de causer, on était en train, on cause, on discute. Et il y a de cela un mois, il avait cherché à me voir. Et je l'ai donné, le même jour, j'ai dit, non, je ne serai pas dispo. Et je l'ai donné trois jours après. Et il a dit, pas de souci. Et la veille, le jour, le lendemain, je faisais un rêve à l'aube. On me disait, c'est un de ses collaborateurs qui me disait, le monsieur là, c'est un sectaire. C'est un sectaire, il n'a pas un bon caractère. Il est engru. Il a cité plein de défauts. Mon rêve était tellement limpide. Et je me suis réveillée, je dis, merci. Et depuis ce jour, oh, je savais qu'on devait se voir. Deux jours après, j'ai commencé par sentir des douleurs. J'étais tombée malade. Mais moi, je n'avais pas veillé ce fait amer en mon rêve. J'étais tombée malade. Et le jour, on devait se voir. Je n'étais pas excitée. J'étais découragée. Comme je ne me sentais pas bien. Et je lui ai envoyé un message que je ne peux pas arriver. Il me dit pourquoi. Je lui ai dit non. Tu sais, depuis que nous avons rempli moi, je ne sais pas sortir. Je ne l'ai plus jamais fait. Donc, je peux faire. Je n'ai pas ce temps. Et c'est là, il dit non, de faire une fois, de venir chez lui. Je lui ai dit non. Là, je préfère lire ma Bible. Oh, ça dépend de ceux qui l'ont des Bibles. Ça dépend de ceux qui ont des Bibles lues. Ils ne travaillent, ils ne groupent pas avec l'histoire de Bible. Puisqu'il m'a dit que les histoires de religion lues n'est pas dedans. L'histoire de Jésus, l'histoire de Mohammed, des histoires là. Jésus, c'est qui Jésus ? C'est qui Jésus ? Lui, là, que les gens viennent. Peut-être qu'il peut comprendre qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. C'est qui Jésus ? C'est qui Jésus ? On voit un peu. Et quand j'ai raccrocée avec lui, j'ai compris que je me suis dit non. Lui, là, c'est pas... Dans mon foire intérieur, j'ai dit non. Celui-là, c'est pas une bonne personne. Et j'ai coupé. Et quand j'ai coupé, je ne suis pas allée. Et ce jour, la nuit, là, c'est comme si c'était un poids. On m'a déchargée d'un poids. Je me suis sentie léger. Le lendemain, on dirait pas que j'étais tombée malade durant tout ce temps. Vous voyez ? Certes, il y a encore des sentiments. Mais aujourd'hui, je me dis, je fais de mon mieux pour aller de l'avant. Parce que moi, c'est une vie, sortir avec quelqu'un, ressortir avec quelqu'un. Moi, je n'aime pas cette vie. Vous voyez ? C'est ça, ça me fait vraiment mal. De l'avoir donné mon goût pour qu'il joue avec moi. Mais je me dis, bon, c'est pour une bonne cause. Juste réelle est consciente. Il y a que le férior est vraiment risqué. Merci à vous. Bye, bye. Un truc hors du commun. Un truc hors du commun. Dites-moi ce que tu as passé. Bien, le coup d'accord. Une autre histoire hors du commun. C'est parti. J'habitais un quartier qu'on appelle, un quartier populaire qu'on appelle Derrière-la-prison. Et à Derrière-la-prison, j'apprenais à un collège. À l'époque, c'était le collège à Oungou, qui est devenu Jean-Gustave Anguillet. Alors, c'est comme ça qu'en apprenant là-bas et tout, je prenais le taxi le matin à la gare routière. La grande gare de Libreville. À l'époque, c'était la gare routière. C'est comme ça que je fais la rencontre d'un jeune, d'un jeune, un gars très sympa, d'un jeune monsieur de nationalité camerounaise. Très sympa, le monsieur. À l'époque, il était taximan, mais malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom. Et on a sympathisé. Il y avait un petit taxi. Il venait souvent me chercher à l'entrée, à Derrière-la-prison. Au départ, il me faisait la cour. Mais après, lui-même, il me dit, « Bon, moi, je ne te vois pas comme une personne avec qui je peux sortir. Tu vas devenir ma potesse, une amie, une potesse. » Je lui ai dit, « OK, il n'y a pas de souci, une potesse. » Alors, c'est comme ça que moi, de nature, je suis très calme. Je ne me balade pas trop. Je ne me baladais pas. Parce que j'avais des parents qui étaient stricts. Alors, le seul moment où je pouvais sortir sans que papa me demandait, « Tu vas au machin ? » C'était quand j'allais en cours. Et parfois, j'allais au dernier cours, je n'assistais pas. J'allais en balade avec lui, en taxi. Et il venait me déposer. À l'époque, j'avais aussi une amie, une de mes meilleures amies, avec qui je me baladais. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours amis, d'ailleurs. Alors, c'est comme ça qu'on était déjà habitués. Mais lui, par contre, c'était une personne qui vivait une double vie, en fait. Après, à part son boulot de taximan, il était rentré dans des trucs bizarres, de machin et tout. Et il habitait le quartier, lui. Il ne m'avait jamais montré chez lui. Je ne sais pas pourquoi. Et à l'époque, il habitait, lui, à la montée, juste derrière Papa Union. Il y a un restaurant qu'on appelait Papa Union, vers le lycée, l'hôpital Jeanne-et-Baurie. Il y avait des maisons derrière, là. C'est là où le gars habitait. Mais je n'étais jamais allée chez lui. Je savais qu'il vivait là. Donc, c'est comme ça qu'un jour, il me dit, bon, j'ai un truc que je dois aller déposer quelque part et tout ça, là, machin. Je dois déposer un truc à la maison. Et c'est même ce jour-là que j'ai su qu'il habitait la zone. C'est comme ça que je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'amène et tout. Il garde. Il me dit, bon, attends-moi, là. J'étais dans la voiture et tout ça. Il a garé. À l'époque, il n'y avait pas l'hôpital qui est là. C'est juste Jeanne-et-Baurie, un meuble et tout, machin, juste derrière. C'est comme ça qu'il rentre dans le pivot. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait au moins deux ou trois, 30 à 40 minutes. C'est comme ça qu'en rentrant vers le pivot, il ressort du pivot, il revient me trouver dans la voiture. Il me dit, bon, la petite, écoute, là, ou tu vois, moi, je ne peux pas te laisser dans la voiture parce que nous sommes en train de faire quelque chose là-bas et tout. Viens avec moi. Donc, quand je rentre dans le pivot avec lui, je trouve beaucoup de monde là. Donc, aussi des blogueurs, des personnes qui sont devenues des blogueurs camerounais aujourd'hui. Bref. Je les trouve là et tout. Ils avaient, tu sentais qu'ils avaient beaucoup d'argent. C'était tous là, ils étaient en train de discuter. Je ne sais pas quoi et tout, machin. Mais dans leur langage, tu savais qu'ils avaient fait un coup à une personne, une personnalité du pays. Il y avait des filles, il y avait des hommes et tout ça. Moi, gamine que j'étais, parce qu'à l'époque, je pouvais avoir 18 ans, 19 ans. Gamine que j'étais, je les... Bon, moi, ça ne me regardait pas. Je les regardais, les centraînés, oh, machin, machin. Vraiment, une mallette d'argent. Une mallette. À l'époque, il y avait l'argent au pays. C'est comme ça que le garme, il a terminé de faire ce qu'il avait à faire là. Il a dit aux gens, bon, moi, j'arrive et tout. J'ai un truc à faire et tout. Comme ça, tu me dis, bon, allons, on part. Il me fait monter dans la voiture. Après, je voulais poser la question. Ça, c'est qui? Pourquoi? Ça, c'est qui? Il me dit, non, tu es trop petite pour rentrer dans ce monde-là. Tu es trop petite pour rentrer dans ce business-là. Je ne peux pas t'entraîner là-dedans. Je te connais, tu es très fragile. Je ne peux pas t'entraîner là-dedans. C'est comme ça qu'on a terminé la soirée et tout. Quelques temps après, c'était, on se reféquentait toujours. Il venait et tout. Il vient à Oungou. Ça, 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 ça m'achète les jus et tout. Ça groove et tout. Machin avec ma copine et tout. Il vient nous chercher un taxi. Ça rigolait. Donc, c'est comme ça que quelques temps après, moi, j'ai eu des problèmes à la maison familiale. Je déménage. Je m'en vais rester chez ma grand-mère. En allant rester chez ma grand-mère, chez ma grand-mère, j'avais plus de liberté. Donc, en allant rester là-bas et tout ça, je sortais. Maintenant, il m'avait déjà... C'est comme ça qu'il me fait la remarque. Ah, la petite. Tu sens maintenant la nuit. J'ai dit, oh, allons. Il m'entraînait un peu maintenant dans le monde de la nuit et tout ça. Mais ça parlait toujours de... Oh, la frappe. Oh, machin. C'est là où j'ai maintenant su le mot de Fémane. Comme ça que j'ai commencé à... Je suis maintenant compris le nom Fémane. C'était un monde que je ne fréquentais pas, mais c'était lui qui m'avait amené dans ce monde. Oh, Fémane, oh, Fémane, oh, machin. On a, machin, on a frappé, on a... C'est comme ça que je lui pose des questions. Il me dit, non, Fémane, c'est comme ça, comme ça. Il m'explique. J'ai dit, ah, tout si tu es dans un... Il me dit, ah, petite. Tu veux évoluer, c'est comme ça, machin, et tout. J'ai dit, ok. Mais après, l'année scolaire est finie. Il est venu m'en voir une fois et tout ça. Après, il m'a dit, bon, comme tu es en vacances, tu vas aller en vacances et tout, machin. Moi, je suis allée en vacances en province. Mais avant ça, il m'avait montré... Il m'a présenté à l'un de ses amis et ses frères ici. Il y a même un de ses frères qui voulait me faire la cour, mais moi, comme j'étais l'ami, j'étais la bonne pote de son frère, donc moi, je ne voulais pas. C'est comme ça qu'après les vacances, je ne le voyais plus. Perdu de vue. Je dis, ah, ok. Peut-être que son monde l'entraîne et tout. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Je suis même en photo. Je pense que je dois... Si je fouille mes mises en scène photo, j'ai pris une photo avec le gare en question. Je cherche ce gare-là. Je ne sais pas s'il vient encore. Alors, c'est comme ça que, quelques années après, après, on est allé en troisième, machin, en seconde auto. Quelques années après, je sortais, j'allais faire les courses quelque part dans un magasin et tout ça. Je vois une personne qui... Pourtant, j'étais mince à l'époque, mais là, je mélange près du poids. J'ai pris du poids parce que, voilà, la maternité et puis toi. Je vois quelqu'un qui me poursuit. Madame, madame, bonjour. Je regarde, je dis, oui, bonjour, c'est quoi? Il dit, tu n'es pas l'amie de tel. Je dis, si, si, à l'époque, machin. Il me dit, mais je l'ai reconnue. Ah, la petite, comme ils tous dans leur bande-là que j'ai fréquenté pendant au moins, un an, il m'appelait la petite parce que j'étais vraiment la gamine et j'étais naïf. Mais il dit, oh, la petite, machin, ça va et tout, machin. Ah, ça, la petite, vraiment, tu as grossi, nan, 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 nan. J'ai dit, merci. Je dis, oh, mais tu as encore ton magasin à tel endroit? Il me dit, ah, non, après, je suis partie au Cameroun. Je suis partie, j'ai fait peut-être 5 ou 6 ans, j'étais au Cameroun, le temps, machin, mon père a décidé et tout. C'est comme ça que je lui pose maintenant l'impression que, mais mon bon grand frère, il est où, en fait? Parce que je ne le vois pas, je ne le croise plus et tout, rien, pas de nouvelles. C'est comme ça qu'il me dit, bon, tu as le temps? Je dis, oui, je le temps, il n'y a pas de souci. Il me dit, bon, ok. Il a fait ses courses-là et tout, il m'a embarqué dans la voiture. Je lui ai dit, ah, tu es toujours dans le taxi? Il me dit, oui, j'ai au moins déjà 4 ou 5 taxis en circulation ici et tout. Moi, je me sens à l'aise ici, au Cameroun et tout, machin. Toi, tu connais? Je lui ai dit, ok. C'est comme ça qu'on va s'asseoir et il me raconte maintenant la vie de mon pote-là, de mon bon grand. Il m'a dit, non. Il m'a dit, ah, la petite, la vie de Femman-là. Je ne te dis pas. Il a dit, là où tu m'envoies, j'ai failli partir. Je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, tu te rappelles et tout, la dernière fois qu'on s'est vus, on était sur un dossier. Il m'a dit, oui, je sais que vous faites des frappes. Il m'a dit, oui, on faisait des frappes, on faisait des frappes de 7, 8 millions, même 10 millions, on faisait des frappes, et il faisait ces frappes-là aux grands bonnets du pays. À moins, les bonnets du pays. Bref, je ne rentre pas là-bas. Il m'a dit, non, c'est comme ça qu'on s'est préparé pour faire une frappe chez elle du pays. Je lui ai dit, quoi? Je lui ai dit, mais le monsieur, on ne s'amuse pas avec lui. Il m'a dit, ah, on a quand même voulu s'aventurer, d'abord parce que, il faisait partie des 10 ou des 15 ministres qu'on n'avait jamais frappé. Parce que, on avait frappé. Je lui ai dit, oh, c'est comme ça qu'il m'a dit, non? On a organisé un truc et tout, c'est comme ça que le truc, machin, ça commençait déjà à aboutir. Ça, même aboutit. Le patron, là, machin, il nous remet, moi, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, en fait. C'est comme ça qu'il nous remet la somme qu'on doit aller faire telle ou telle chose. On a pris la somme, c'était presque 50 millions. Mais quand le monsieur il remet la somme à ton bon grand, il dit à ton bon grand que la somme que l'argent, mon argent que je te donne là, c'est un argent de souffrance. Tu ne sais pas comment je gagne mon argent. Je te remets ça, tu vas me faire ce que tu m'as dit que tu allais me faire et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand il prend l'argent, il vient chez eux. Comme eux, ils travaillaient en groupe, ils se partagent l'argent. Le gars bouge, il part. Plus de nouvelles. Donc, c'est comme ça que le grand patron et tout, paniquait parce que c'était l'argent aussi qu'il est allé faire, un prêt quelque part, et puis, c'est comme ça que le grand patron, d'après ce qu'il me dit, d'après ce qu'il me dit, parce que quand lui-même, il est aussi parti à la recherche, aller chercher ce qui n'allait pas, c'est ce qu'on lui raconte là-bas. Alors, c'est comme ça que le patron va quelque part ici et puis, il est arrivé là-bas, il dit voilà, 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 voilà. C'est comme ça que le patron, on fait un truc au patron là-bas, mais c'était déjà l'argent travaillé déjà dès le départ. Donc, le patron est parti, il a dit, ah, heureusement que j'avais préparé l'argent là dès le départ. Donc, je m'en vais seulement confirmer. S'il revenait me rembourser l'argent, le truc là n'allait pas frapper. Mais comme il est parti, il a fui avec mon argent. Frappe toutes les personnes qui ont touché, ne serait-ce que 100 francs de cet argent là. Tu vas frapper ces personnes là pendant 30 ans. Cet argent qu'on m'a pris là. Pendant 30 ans, les personnes doivent en bâtir de cet argent là qu'on est venu prendre, que je l'ai donné. Donc, il m'a fait une frappe, c'est un féman. C'est comme ça que le patron l'a fait. Il m'a dit « Mon bon grand tombe gravement malade là-bas au Cameroun. Tu te 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 malade, malade, malade. Oh, non, machin. Il a ramené le VIH du Gabou et tout, machin. Il meurt. Le frère de son frère part. L'ami de machin part. La nanana part. C'est comme ça que celui avec qui je suis en train de parler au restaurant, on va l'appeler Paul. C'est comme ça que Paul se rend compte que mais attends. La bande qu'on avait, voilà, machin. Et la moitié de la bande en train de mourir bête, comme ça, je ne sais pas, machin. C'est comme ça que lui aussi, il commence à tomber malade. Lui, il a eu le réflexe parce qu'à l'époque, son père vivait. Son père était de l'ouest. Il me dit « Son père était de l'ouest du Cameroun. » C'est comme ça que le père dit « Tu es parti faire quoi au Gabon? Quel est le travail que vous êtes allés faire au Gabon? Au point où tes collègues avec qui vous êtes rentrés au pays, au moins neuf ou dix sont déjà décédés. » Comme ça qu'il explique à son père. Il dit « Ah ! On vous envoie. Vous allez en aventure pour aller chercher l'argent sagement. Mais vous vous partez pour faire du mal aux gens. » Le père a dit « Ah ! Ça dort. Allons ! » Il a amené son fils. Arrivée là-bas chez un grand marabout. Il est là-bas. Marabout a fait un soir marabout. Il a fait la concertation. Marabout a dit « Ah ! Vous cherchez pourquoi ? Vous-même, vous cherchez votre mort ? » L'argent que vous aviez pris là au ministre de ce pays-là, cet argent-là, c'était un argent travaillé. Le monsieur avait déjà mis un contrat sur votre tête que si l'affaire aboutissait, rien n'allait vous arriver. Mais comme l'affaire n'a pas abouti, ça cuit sur vous. Et de sur quoi le monsieur, il est dans leurs histoires, leur grande religion là. Comme il n'avait plus personne à donner, eh bien, vous êtes passé à la casserole. Donc ça lui fait, il s'est sauvé deux fois. Dix personnes en combien de temps vous êtes déjà partis ? C'est-à-dire que le monsieur lui dit « Tu as eu la chance de venir parce que la dixième est en train de mourir. Donc tu es la onzième parce que tu vas être à la onzième place. Mais Dieu merci, tu as eu la chance de venir. Viens, je vais faire le traitement. » C'est comme ça qu'il a commencé à travailler sur le petit. Il a travaillé sur le petit. Il a travaillé sur le petit. Le petit a quand même voulu un peu devenir fou là, mais après, il a toujours travaillé sur le petit. Donc c'est comme ça que le petit s'est remis et tout ça. Mais nous, il s'est remis et le petit, lui, il n'avait rien à y voir. Il était dans la bande, mais ce n'était pas lui qui avait frappé cette fois-ci. Lui, il avait juste touché l'argent. L'EMG, tu te dis que toutes les personnes qui ont touché l'argent et qui ne se sont pas rendues compte que c'est comment, ce sont les personnes qui sont parties. Ce sont les personnes qui ont participé à cette frappe-là qui sont parties. donc quand il me raconte, il a fini de me raconter ça, j'ai dit, mon Dieu, je me dis, ça c'est la vie que vous avez minimisé. Ah, la petite, je regrette aujourd'hui parce que si le truc là m'a raté, ça n'a pas raté ma descendance parce que mes enfants, j'ai au moins deux enfants qui sont déséquilibrés. Donc, on a fait du mal à cet homme-là. Mais moi, je ne peux plus partir sur le monsieur pour machin. Malheureusement, le ministre là aussi, bon, je ne sais pas. Bref. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. La morale de l'histoire, c'est quoi? Quand tu marches avec des gens, il faut être très vigilant. parce que lui, il a été vigilant. Il a dit, oui, j'ai mangé, mais je remarque que toutes les personnes qui ont mangé avec moi sur cet argent-là sont en train de mourir. En combien de temps? Donc, c'est comme ça que lui, il a été vite cerveau. Il est allé voir son père. Marchons ensemble, mais soyons vigilants. c'est pas tout argent qu'on prend chez l'ami pour mettre dans la poche. Parce que, il y a même des innocents qui n'étaient même pas dans cette frappe là qui sont partis parce qu'ils ont tout simplement touché à cet argent-là. Ils ont échangé cet argent-là. Donc, c'est ça la morale de l'histoire. Incroyable, 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 les amis. Wow, vous avez entendu ça? Ça veut dire ce que ça veut dire? Hein? 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 Que Dieu nous épanse de beaucoup de choses. Avant de toucher à quelque chose, nous devons prendre soin de prier là-dessus. Ou bien, avant de se lever le matin, nous devons prier pour que Dieu nous épanse de beaucoup de choses. Leur péché est tenté de tomber sur tout ce qui les entoure. C'est un truc hors du commun. Mais ce n'est pas terminé. Tout à l'heure, la suite va venir. Soyez prêts. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Tu as dû la cloche. Tu laisse un like. C'est parti.